Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour aux journalistes aussi. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement à l'audience de ce matin, puisque nous sortons du tribunal, donc Yann Rutilie, principal opposant au maire de Thionville, et puis mon avocat, Maître Vincent Poudonpa du barreau de Bordeaux, que je remercie vivement pour son accompagnement dans le cadre de ma démarche citoyenne. Laquelle est-elle ? J'ai donc dévoilé des affaires de corruption, utilisons le mot, puisqu'il a été prononcé à l'audience, des affaires de corruption et de proximité malsaine entre le monde du BTP tionvillois-Mosellan et les élus, essentiellement les élus tionvillois. Ma production n'a pas été uniquement des vidéos sur Internet. Oui, je vous ai rendu des informations intelligibles et connues par tous, mais ma démarche a aussi été en justice, c'est-à-dire que j'ai déposé plainte pour corruption, pour prise légale d'intérêt, pour abus de biens sociaux, contre Véronique Schmitt, Roger Schreber, et mes plaintes sont évidemment élargies à toute personne, à X, ayant participé à ces délits. Ce sont des délits que je dénonce. Ce sera à la justice de nous dire s'ils ont bien ou pas eu lieu. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles de la justice sur les éléments que je lui ai rapportés. J'ai eu des nouvelles des élus mis en cause, qui donc m'ont attaqué sur des faits connexes, annexes, droits à l'image. On ne me parle pas vraiment de diffamation, on me dit, est-ce que j'avais bien le droit de diffuser ces vidéos ? C'est la question qui a été posée au tribunal ce matin, on verra bien quelle sera la réponse des juges. Moi, je connais ma propre réponse. Ma propre réponse, c'est de dire que j'ai agi dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tous, pour que vous connaissiez les tenants, les aboutissants de ce qui se passe à Tionville. Il faut savoir que... Petit problème technique. Voilà. Donc, les élus qui ont déposé plainte contre moi, on aura rendez-vous au tribunal avec eux en 2024. Donc, autant dire que c'est remis au calendre grec. Par contre, les gens du BTP, eux, ils nous ont assignés en référé. Où Maître Poudempa nous expliquera la différence, mais en tout cas, on a été obligés de se défendre très rapidement devant le tribunal. Un peu comme s'ils essuyaient les plâtres, comme ça. Comme s'ils nous testaient. Bon, on a avancé nos arguments. On a eu affaire, évidemment, à l'un des avocats les plus reconnus du barreau de Paris, qui a fait une très très belle plaidoirie. Et je dois dire que Maître Poudempa n'a pas démérité. Les gens qui essuient les plates, lesquels sont-ils ? Madame Delpozon, promoteur immobilier à Tionville. Monsieur Noël, PDG du groupe Habité Promotion, promoteur immobilier à Tionville. Madame Delpozon avait jusqu'au... Donc, le parquet ne me poursuit pas dans cette affaire. Madame Delpozon avait donc jusqu'au 1er septembre pour déposer 10 000 euros de consignes. Nous lui avons donc fait savoir nos arguments, produit nos pièces. A la vue des pièces à conviction dont nous disposions, Madame Delpozon n'a pas consigné la somme. Tout de suite, ça franfaronne moins. Donc voilà, très rapidement, pour dire un mot peut-être de ce dossier Delpozon, Maître ? Sur le dossier Delpozon, effectivement, M. Rutilie a été cité directement dans le cadre d'une procédure dans le tribunal correctionnel par Madame Delpozon. Moi, je suis tenu à une grande modération. Et également à une grande discrétion. Mais il est certain que lors de l'audience à venir, il ne sera pas manqué de faire état du fait que la procédure s'est quelque peu effondrée. Et que par là même, sans dire ce qu'il en sera, mais il est évident que M. Rutilie a subi un dommage. Et que tout dommage entraîne indemnisation. Donc c'est un élément qu'on reprend. C'est que tout le monde peut faire appel à la justice. Mais je demanderai l'indemnisation aux gens qui m'attaquent gratuitement. Ça, c'est un premier élément. M. Noël, ce matin, je ne sais pas si on peut dire un mot de l'audience. C'était une audience publique. Vous pouvez faire état des arguments qui ont été échangés sans difficulté. Moi-même, je peux le faire. Le débat était technique, qui n'était pas sans intérêt d'ailleurs. Et même moi, je reconnais à Maître Dantin, mon adversaire, certains brio. En tout cas, il y a eu une certaine élégance, relative élégance entre les adversaires. Le débat est technique, je ne sais pas s'il peut passionner les gens. C'est la question de savoir, effectivement, si dans le cadre d'un reportage, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement, l'utilisation de vidéos pouvait être utilisée à l'appui d'un commentaire. Voilà, c'était essentiellement ça le débat. Et il sera tranché par délibéré le 13 novembre. Donc, dans ce contexte, ce qu'on peut acter, c'est effectivement qu'on a été audiencés très vite, pour ce qu'il s'agit des promoteurs immobiliers, que les plaintes des élus sont remises au calendre grec, et que ma propre plainte, je n'ai pas de nouvelles. Mais par contre, j'ai eu des nouvelles, c'est-à-dire que j'ai reçu ceci, cet été. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut bien le montrer. Voilà. Donc, il s'agit d'une balle, j'imagine, d'un calibre 22 long rifle, qui a été, donc, déposée dans mon appartement, à l'intérieur de celui-ci, lorsque j'étais en vacances, et que tout le monde savait que j'étais en vacances, puisque j'ai publié mes photos de vacances sur les réseaux sociaux. J'ai donc déposé plainte, une plainte pour menace. Cette plainte a donc été réceptionnée le 25 juillet 2023, pour avoir une trace. Donc, je l'enverrai aux journalistes qui participent à la conférence. Je vais vous envoyer la plainte et le récepticé de dépôt de plainte. Donc, depuis le 25 juillet 2023, la police est informée qu'une balle a été déposée dans mon appartement. Il y avait, à ce jour, c'est une pré-plainte, donc ça a été fait en ligne. Il suffisait que je passe au commissariat l'assigné. On ne m'a jamais demandé de passer au commissariat l'assigné. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investigation. Donc, ça veut dire que comme les images de vidéosurveillance de la ville de Tillonville sont conservées 15 jours, on ne sait même plus qui est rentré dans l'immeuble pour déposer ça. Moi, ce que je constate, c'est que, pour qu'on me mette... Alors, ce n'est pas que j'ai peur. C'est juste de dire que, si on en arrive à ce type de démarche, je dois commencer à en agacer certains. La question, c'est lesquelles ? Et je vous laisse répondre. Je vais déposer d'autres plaintes. Je vous tiendrai au courant. Je ne vous en dis pas davantage dans ce cadre, puisque maintenant, on attend la réponse de ce matin, donc remise au 13 novembre. Il y aura d'autres rendez-vous judiciaires, je vous tiendrai au courant. Pour les trois médias qui avaient écrit des articles sur le sujet, je vais tout de suite vous envoyer un communiqué de presse avec la copie des plaintes pour la balle qui a été déposée dans mon domicile. Pour les autres journalistes qui pourraient justifier de leur profession de journaliste, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à yrutili.gmail.com et après deux, trois petites vérifications, on pourra vous faire accéder aux informations. En tous les cas, je remercie vivement les gens, les citoyens, qui sont venus à l'audience ce matin, qui ont pris de leur temps pour montrer que ces affaires municipales les intéressent. Donc vraiment, merci à tous. Merci de vos soutiens. Merci des textos. Merci vraiment à ma défense, parce que c'est courageux aussi de la part d'un avocat d'aller dans ce contexte, mais je crois comprendre que c'est la noblesse de leur métier. Avez-vous un mot à rajouter ? Pas de mot à rajouter. Les audiences sont publiques, et pour le reste, nous sommes tenus à une relative discrétion quant aux arguments juridiques qui sont évoqués et aux actions à mener. Donc j'en resterai là. Bonne journée à tous. J'envoie le mail aux journalistes.